Oh laissez-moi vous raconter une histoire de mensonges Oh laissez-moi vous raconter une histoire de mensonges S'il y a un mot de vérité, je voudrais qu'on m'y parle Oh laissez-moi aller, allez, laissez-moi aller jouer Oh laissez-moi aller, allez, laissez-moi aller jouer Nous avons gagné le référendum de 1995 et le Québec est aujourd'hui un pays indépendant J'aurais pas dit oui, mais j'étais trop petit J'avais trois ans le jour du second référendum 30 octobre 1995 On m'a tellement raconté cette soirée par contre que j'ai l'impression de l'avoir vécu Mon esprit l'a presque incorporé à ses souvenirs 22h20, la voix de Bernard de Rome résonne à la télévision comme une prophétie libératrice Radio-Canada prévoit que si la tendance se maintient L'option du oui remportera ce référendum Exalté n'est comme effrayé par la perspective d'un faux espoir Le peuple québécois attend, fébrile, le résultat final Un silence entrecoupé de murmures incrédules plane sur la province C'est dans ce silence que retentit la confirmation solennelle Le camp du oui remporte la victoire avec une majorité de 50,6% des voix Bon, bien sûr, il a fallu ensuite quelques mois de formalité et de négociation avec le Canada pour accéder à l'indépendance Mais à mes yeux, c'est ce soir-là que le pays québécois est né Quelque part entre l'excellent discours de victoire de Parisot et le moment où tout le monde est sorti dans les rues La joie s'est propagée comme une traîne de poudre Et on aurait dit qu'une chorale nationale instantanée en tenait gens du pays à force de voix, de klaxons, de rires Entendant l'oreille, on pouvait entendre crier la Gaspésie, le Saguenay, la Bétivie à partir du centre-ville de Montréal Les fédéralistes de la veille ont succombé à l'enthousiasme pour fêter le tournant majeur que venait d'emprunter le destin de la nation Les inconnus se stationnaient au milieu de toutes les autoroutes pour se serrer fort en se félicitant Pour le Québec, le temps s'est arrêté L'espace d'une nuit blanche comme un lisse Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté Aujourd'hui, j'ai 18 ans Et parce que je suis fier de mon Québec indépendant Parce que je suis heureux d'y vivre aussi Je tiens à dire que si j'avais pu, j'aurais voté oui en 95 De ce que je connais de notre histoire, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux J'aurais voté oui parce que j'ai du mal à concevoir qu'un peuple puisse vivre et s'épanouir son pays J'en ai jasé souvent avec mes parents Et je constate que la fierté que je prends pour acquise, ils l'ont gagnée en 95 C'est une sacrée mise en abîme de penser que mon pays a déjà été une province de pays voisin C'est tellement normal pour moi, l'indépendance J'aurais voté oui parce que je comprends de mieux en mieux l'immense privilège que j'ai d'être membre de la première génération Qui aura la chance de contrôler entièrement sa sphère politique En français Et ce sans prendre le bord au souk à l'accord de constant de deux nations distinctes Qui se battent pour des intérêts différents dans l'enclos d'une frontière J'aurais voté oui parce que merde Ça me fait sourire à chaque matin quand je passe à vélo de mon hôtel de ville Et que je vois trois morts Le premier qui porte un drapeau Montréal Le deuxième un fleur d'Elysée Le troisième rien Vestige d'un camp où un drapeau étranger flottait en conquérant six pieds par-dessus nos têtes J'aurais voté oui parce qu'en 2005, on a érigé tout le long du chemin du roi De Québec à Montréal D'immenses statues de tous les héros de notre histoire En roulant de la capitale à la métropole On suit le chemin de notre pays En rencontrant des centaines d'égigis de nos grands hommes et de nos grandes femmes De Jacques Cartier à Jacques Parizeau En passant par de la connard Champlain, Maisonneuve, Jeannance, Côte-Diaronque Lévis, Montcarte, Papineau, Leurigny, Chénier, Néligan, Henri Bourassa, Thérèse Cascrin, Bourcault, Lévesque, Vigneault Des pierres montaillées jalonnent la suite de cette voix Symbolisant les héros qui restent à mettre J'adore rouler sur le chemin du roi L'été et m'attarder à chacun de ces colosses C'est un peu notre tour Eiffel Notre statue de la liberté version autoroute J'aurais voté oui parce que quand les séries arrivent Il n'y a pas un peuple où les gens sont aussi fraternels qu'ici Aussi unis Et puis quoi qu'on dise des rivalités sportives Moi je suis fier partisan de nos deux équipes nationales de hockey Les Nordiques de Québec et les Québécois de Montréal J'aurais voté oui parce que culturellement Le Québec n'a jamais été aussi émancipé qu'aujourd'hui En cinéma comme en littérature En télévision comme en peinture Un nouveau concept fait surface La victoire Le temps des complètes, des caricatures et de l'autodérision est révolu Aujourd'hui on a envie de se donner des modèles Des idéaux, des héros On a envie d'assumer qui on est et de se voir grand Mon film préféré c'est un film de Pierre Falardeau sorti en 2001 Ça ne s'appelle pas 23 novembre Ça ne s'appelle pas 15 février 1839 Ça ne relate pas une bandaison Ça s'appelle le 23 novembre 1837 Et c'est l'histoire de la victoire des Patriotes à Saint-Denis Et ça fait du bien pour nous mettre peu à peu Que nous savons gagner J'aurais voté oui Parce que beaucoup de gens avaient des peurs bleues À tendance rouge Au sujet de l'avenir d'un Québec indépendant Et qu'on s'est rendu compte assez vite Que les terrains nocturnes survivent rarement au lever du jour La génération de mes parents paranaient avec l'économie On craignait l'effondrement des marchés, la crise C'est vrai, il y a eu une certaine fuite de capitaux Et certaines entreprises étrangères ont préféré faire leur bagage après 95 Le Québec a connu une récession à la fin des années 90 Qui a touché surtout les milieux d'affaires On s'en est sorti assez vite Et pour assurer la prospérité du pays Le gouvernement a nationalisé la plupart de nos ressources naturelles Comme la forêt, les ressources minières, l'eau potable Le gaz de schiste dernièrement Ça a permis de garder chez nous les profits de l'exploitation de nos ressources De faire respecter les normes environnementales Et d'assurer à l'État les fonds nécessaires Pour maintenir de solides mesures sociales Aujourd'hui, je mange trois repas par jour J'ai un droit, j'étudie La misère noire est pas à l'horizon Le fait de séparer le Canada en deux en faisait hésiter plus d'un aussi, paraît-il Je trouve ça plutôt absurde On a accordé aux Canadiens un droit de passage gratuit sur nos routes, sur nos voies ferrées, sur le fleuve Pour relier les maritimes et l'ouest Le trajet ne s'est pas arrangé du fait qu'on est un pays Et puis franchement, avec le téléphone, l'atelier, la radio, les cellulaires Facebook, Hotmail, MSN, Instagram et Twitter C'est à peu près aussi long pour un résident de Saint-Jean-de-Terre-Neuve Que rejoint devant l'habitante Victoria en Colombie-Britannique Que pour moi de communiquer avec un ami à la base Bon, le Canada a un air drôle sur les cartes du monde, je vous l'accorde On s'y fait J'aurais voté oui parce que l'indépendance nous a responsabilisés face à la situation de nos premières nations On ne peut plus fermer les yeux sur leurs conditions et sur leur lutte Assez semblable à la nôtre en somme A côté du français, l'inou, l'anichinabé, le cri, le mohawk, le micmac, l'atikamekw, l'adenaki, le naskapi, l'inutitut Ce sont des langues officielles ici Par souci de préservation et de respect, elles sont enseignées aussi dans les écoles non autochtones Réparties selon les régions Le Québec a signé la Charte des droits et libertés des premières nations proposée par l'ONU Contrairement à ses voisins Et des représentants autochtones siègent en tout temps au Parlement de Québec pour faire état des besoins de leur peuple Tout n'est pas parfait, mais on fait un effort de reconnaissance Il y a un dialogue constant et ouvert entre les nations qui peuplent ce territoire J'aurais voté oui parce que le Québec prend aujourd'hui sa place dans le monde comme il n'aurait jamais pu le faire en tant que province La richesse de notre culture, de notre folklore, de nos valeurs est un ajout magistral à la mosaïque des peuples Nous avons été égoïstes de taire notre identité si longtemps En tant que visiteurs ou en tant qu'immigrants, des gens viennent des quatre coins du monde pour nous rencontrer Et nous les accueillons sans malaise parce que nous savons qu'ils nous sauvent Et que nous n'avons plus cette crainte étouffante de disparaître C'est avec plaisir que nous explorons le flamenco, les sushis, Pablo Neruda, le djembé, la spiritualité bouddhiste, les contes africains Et c'est avec plaisir que les nouveaux arrivants découvrent Gaston Miron, le sirop d'érable, les sept carrés, les colocs, la tourtière de la Saint-Jean, la chasse-gallerie, le canot camping, la Saint-Jean-Baptiste À l'échelle de la planète, le Québec s'exprime librement Il a son siège à l'ONU Il ratifie les protocoles environnementaux, contrairement à ses voisins d'Amérique Et les Québécois s'impliquent massivement sur la scène internationale Parce qu'ils peuvent le faire en leur nom, dans leur langue, devant leur drapeau Les enfants d'ici rêvent d'être les premiers à marcher sur Mars Ils rêvent de sauver l'Arctique Ils rêvent d'être présidents, pas premiers ministres Ils rêvent de changer le monde Ils rêvent que leur pays vive à cent mille à l'heure Pour que leur pays naissent Les enfants d'ici rêvent ta perte d'horizon Ils rêvent au-delà des frontières de leur Québec De leur Québec indépendant Mais je commence à m'emporter Il est temps que j'arrête mon histoire de mensonge Parce que c'est une grossière histoire de mensonge Vous le savez autant que moi Parce que nous avons perdu le dernier référendum Nous l'avons perdu par 1% des voix et 25 millions de dollars Aujourd'hui nous sommes dans la situation que vous connaissez C'est un peu moins romantique, non ? Rien n'est fini pourtant C'est ça qui est beau Là où 95 a joué, 2015 peut réussir Il suffit d'avoir la force de vivre ses rêves Le courage de changer L'indépendance n'est pas un idéal C'est un droit J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit À ce temps j'ai grandi, mon peuple aussi À demain, Québec Délui des poissons !